Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Roma qui a eu lieu hier soir. Et les Reds se sont largement imposés 5 buts à 2 face à deux pâles romains durant 75 minutes. Pourtant ce matin, la presse italienne veut continuer à croire en une qualification pour la finale. Le Corriere dello Sport pense que la Roma peut le faire grâce aux deux buts à l'extérieur inscrits en fin de match. Pour la Gazeta, les Gialorossi ont tout de même été mis KO par Mohamed Salah et auront besoin d'un autre miracle pour espérer se retrouver en finale. En effet, il faudra gagner 3-0 au retour à l'Olympico comme face au Barça en quart pour passer. Et bien sûr en Angleterre, la folie Salah s'est emparée du pays. Tous les superlatifs sont utilisés ce matin pour tenter de mettre des mots sur la performance magistrale de l'Egyptien. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives. Salah l'inarrêtable titre le Daily Telegraph avec cette image de joie de l'attaquant des Reds dans les bras de Firmino. Le Daily Express a fait plus simple. Les hommes de Salah 5, les Romains 2 comme pour personnifier ce succès exceptionnel. Le Sunsport de son côté a usé d'un magnifique jeu de mots comme le tabloïd s'est si bien en faire. Dynamo Kiev lâche le journal anglais. Dynamo pour Dynamite avec le mot de Mohamed Salah. Et Kiev en référence au lieu de la finale de la Ligue des Champions le 26 mai prochain que les Reds sont proches de retrouver. Et Salah ne fait pas uniquement la une en Angleterre. C'est assez rare pour le souligner mais le journal catalan Mundo Deportivo lui a réservé sa première page ce matin. Football Salah titre le quotidien qui a semble-t-il été impressionné par la performance de l'ancien Romain. Idem aux Pays-Bas où le quotidien Ades Porvereld en a même perdu son langage devant l'égyptien. Sim Salah bim lâche le journal néerlandais. Enfin la performance de Salah a trouvé place sur les unes européennes jusqu'en Hongrie. Le quotidien Nemzeti Sport se pose une question ce matin. Combien ? Pour souligner la folie du score de la soirée. Mais aussi sans doute pour se demander combien vaut Mohamed Salah après sa nouvelle performance XXL d'hier. Dans le reste de l'actualité foot, direction l'Italie où le journal Tuto Sport fait avancer le dossier Anthony Martial ce matin. Selon le média transalpin, José Mourinho aurait décidé de laisser partir l'international français cet été. Celui-ci pourrait alors se diriger vers la Juventus Turin. En manque de temps de jeu cette saison et dans une situation tendue avec le technicien portugais, Martial semble plus que jamais sur le marché des transferts pour cet été. A Arsenal, ce qui occupe les esprits c'est la succession d'Arsene Wenger. Pas un jour ne passe sans qu'un nouveau nom ne sorte dans la presse britannique. Ce matin, le Mirror rapporte que les Gunners aimeraient faire venir Luis Enrique sur leur banc la saison prochaine. Mais pour cela, ils vont devoir devancer Chelsea qui semble avoir une longueur d'avance. D'autant que selon le tabloïd, le technicien espagnol réclamerait pas moins de 17 millions d'euros par saison pour venir. Néanmoins, une chose semble sûre. Joachim Leu ne devrait pas être le prochain entraîneur d'Arsenal. Selon The Times, les chances de voir l'actuel sélectionneur de l'Allemagne à Londres sont très faibles du fait de la Coupe du Monde. Et on termine par l'autre demi-finale de la Ligue des Champions dont le match allé aura lieu ce soir. Bayern Munich-Real Madrid, c'est l'affrontement entre deux des plus grands clubs européens. Mais pour marquer à ce duel peut-être aussi une fête, la Christianerfest. Un jeu de mots en référence à la fête annuelle qui a lieu à Munich, l'Octoberfest, chaque mois d'octobre. En tout cas, CR7 pourrait marquer un petit peu plus l'histoire de la Ligue des Champions lors de cette double confrontation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501